Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, vous le voyez derrière moi, sur la commune de Cristofersen, dans la province de Santa Fe en Argentine, un pays qui fait partie du Mercosur. Nous venons ici pour découvrir la ferme agricole et laitière de Adeco Agro, une ferme qui comporte ici dans le village 18 000 vaches, sur une plaine de 14 000 hectares clôturée qui appartient entièrement à cette ferme. Cette vidéo n'a pas pour but de faire la promotion de ce système, ni de le décrier. Je suis là pour vous informer, vous présenter l'agriculture ici en Amérique du Sud, et vous faire congestionner sur votre esprit critique agricole. Alors dès à présent, suivez-moi dans cette vidéo, je vais vous donner plus d'informations tout au long de la vidéo. Et ne critiquez pas trop s'il vous plaît, parce que derrière ces entreprises, il y a des hommes qui sont très accueillants, très souriants, généreux et gentils. Donc voilà, merci de les respecter parce qu'ils liront les commentaires. Voilà, suivez-moi ! Directement après la sortie du village, nous entrons dans le domaine de la ferme et nous distinguons de très loin les immenses bâtiments létiers. Avec l'équipe d'ensilage, nous nous sommes donnés rendez-vous dans ce petit hameau abandonné. Il est facile de distinguer son passé agricole avec notamment les anciennes stabulations. Naouel est le chauffeur de l'ensileuse. Il a pris toujours l'habitude de la préparer le soir afin d'être propre toute la journée dans l'ensileuse. C'est une de ses habitudes et il y tient toujours rigueur. Bon les amis, on va bientôt partir à l'ensilage. La Jaguar de l'entreprise Plem est derrière moi. Ils sont en train de faire un petit peu d'entretien sur tous les camions. Vous voyez là-bas, un peu de soufflage. Voilà, un peu d'entretien. Ce petit temps d'attente permet à tous les chauffeurs de réaliser un entretien sur leur monture. Ces dernières sont vraiment mises à rude épreuve ici en Argentine avec une température ambiante frôlant les 40 degrés. D'autres chauffeurs sont vraiment plus sereins. Ils préfèrent se donner à leur passe-temps favori la dégustation du maté. On m'explique que le campement a été fortement endommagé par les orages de ces derniers jours et notamment de cette nuit. Mais il n'est pas accoutumé de se plaindre ici en Argentine. Il préfère s'en remettre à Dieu. Donc là ici on a Nestor. Buenos dias. Buenos dias, comment te vas ? Mi nombre es Nestor, soy encargado de Plensilage. Et Nahuel, qui est le chauffeur d'ensileuse. Buenos dias. Buenos dias, soy Nahuel, maquiniste de Plensilage. Voilà. Il est chauffeur d'ensileuse, voilà. Plensilage, c'est une entreprise qui travaille sur toute l'Argentine avec des ensileuses. Vous pouvez voir les décos des camions, assez sympa. Il y a celui de là-bas qui est pas mal aussi, on va aller le voir. Entretien sur tous les camions, voilà. Et on a une personne de chez Plensilage, avec son 4x4, qui est chargée pour toute la journée de nous véhiculer avec le Hilux qui est là. On a une démonstration de machine à laver automatique avec l'air du camion. Avec un petit peu de dessine, forcément. On fait ça bien en Argentine ? Hop ! Mes petits couverts. On ferme, on ferme, bah oui, bah oui, on ferme. Donc là, il va partir comme ça, avec les secousses du trajet. Ce soir, il sera propre. Donc, nickel. Et il vient de me dire que ça va pas être breveté en France parce que c'est une spécialité d'Argentine. Donc, ils veulent pas qu'on leur pique les brevets. On part faire un petit tour direction tout le champ pour voir d'ailleurs si ça va marcher pour voir ceux-là, les remords, et les camions ont piqué. Donc là, on est arrivé dans la parcelle de Sorgho qui fait 722 hectares. Et il reste 20 hectares à faire pour tout de suite. Non, si je veux, c'est quand elle arrive. Forcément, on voit le bout nulle part. Le Sorgho est une graminée originaire d'Afrique qui se plaît extrêmement bien dans la province de Santa Fe, notamment avec son climat subtropical, des fortes précipitations associées à de fortes chaleurs, et tout ça en été. Ça y est, nous sommes arrivés pour découvrir la planche de 20 hectares qui restent à encider pour commencer la journée aujourd'hui. Dans cette parcelle de 720 hectares. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu une parcelle aussi grande de toutes mes expériences dans les autres pays. Je crois qu'en Australie peut-être, mais ça fait moins grand parce que là, il y a les petits bosquets et tout, on a des repères. Donc voilà le Sorgho. Et là, ils sont venus voir si le terrain porte. Bon, a priori, c'est pas mal. C'est un peu humide, mais je pense que ça va le faire. Et ils attendent que ça sache quelques instants. Et ensuite, on va amener l'ancileuse. Mais bon, il y a un petit peu de route pour venir. Je pense que ça va être dans une heure ou deux. Désormais, nous nous dirigeons vers le coin des Vaux qui est situé dans cette parcelle. Donc là, au coin du champ, on a un petit feed-bote pour les genisses. Cette nursery géante a une capacité de 5000 Vaux. Elle est capable de recevoir 1500 Vélages par mois, soit environ une cinquantaine de Vélages chaque jour. Cette grande nursery s'étend sur 18 hectares et une vingtaine de personnes y travaillent. Les deux premiers mois, les Vaux sont attachés avec une grande longe suffisamment longue pour que les Vaux puissent accéder à l'ombre de chaque toile. Pour cette partie de la nursery à la tâche, la capacité d'accueil est de 3000 places. Et un vide sanitaire de une semaine est réalisé avant l'arrivée des Vaux. La paille fraîche est entreposée sur chaque place environ une cinquantaine chaque matin pour recevoir les Vaux du jour. Du 60e jour et jusqu'à la fin de leur sevrage, en fonction de leur croissance, les Vaux sont en enclos collectif afin de les habituer à la sociabilité. Désormais, nous sommes arrivés au Silo qui peut contenir 11 000 tonnes de matière sèche de sorgho. Il est situé dans le coin d'une des parcelles parce que les 14 000 à 18 000 vaches sont traites sur 4 sites différents dans cette plaine. Donc c'est chaque membre de chaque stabulation qui vient chercher au Silo sa nourriture. Et ce n'est pas le tas qui est confectionné proche de chaque stabulation. Donc l'alimentation est centralisée. Et donc là, l'ensilage n'a pas encore repris. On a les petits pneus qui sont positionnés pour délimiter la fin du Silo. Et dans l'axe de la longueur, le Silo est réalisé à l'aide du GPS. Donc voilà, un peu les petites informations que je pouvais vous donner sur le Silo avant de démarrer l'ensilage. Nous arrivons sur le site principal appelé Tembo 3. Il s'étend sur environ 100 hectares. La ferme au total produit 700 000 litres de lait chaque jour. Et ce site à lui seul produit 400 000 litres de lait chaque jour. Donc là, ici, sur la ferme, on a des boudins de luzerne et d'avoine de mélange que vous voyez ici. Et derrière, on a des silos à maïs sur chaque ferme. Et le sorgho, lui, est regroupé sur les silos qu'on a déjà vus. Donc là, on est sur un site de 10 000 vaches à la traite. On a les mélanges qui sont en cours juste là. Les cinq mélangeuses de ce site tournent en deux équipes de 8 heures. Sept heures par équipe sont consacrées à la distribution et une heure à l'entretien et au nettoyage pour la réception de l'équipe suivante. On a également ici des résidus d'anges de brasseries qui mettent dans les mélangeuses parce qu'il faut savoir qu'il y a des quoi. Gros, en tout, ils ont des fermes dans tout le Mercosur, jusqu'au Brésil, Paraguay, Uruguay. Et ils ont 9 000 salariés en tout. Ils sont sur tous les domaines. Ils sont dans le sucre avec les betteraves au Brésil. Ils sont dans la canne à sucre pour le sucre également. Ils sont dans le riz, dans l'éthanol, dans le lait, dans la viande, dans les céréales, soja, dans la cacahuète. Et donc, ils valorisent comme ça les déchets des autres secteurs d'activité en les amenant sur le secteur des vaches lédières ici en Argentine. Et donc, l'hydrocurage est réalisé durant l'absence des vaches quand elles sont à la traite. Donc là, le lot est à la traite. Donc, l'hydrocurage en cours. Et donc là, vous pouvez voir, on est sur une stabulation extrêmement propre en logez de creuse, sable et système d'hydrocurage très fréquent. Vous voyez que c'est vraiment clinique comme stabulation. C'est vraiment impeccable. Là, c'est le prochain lot qui va se faire traire. Et donc, ici, on a le sable qui est entreposé pour le faire sécher au soleil, pour le récupérer, pour le remettre dans les logettes. C'est celui qui est filtré après l'hydrocurage qui mettent au soleil séché complètement et le remettre dans les logettes. On peut percevoir la différence de niveau entre la partie gauche et la partie droite du bâtiment qui est liée à l'hydrocurage finalement pour avoir les pentes des deux côtés. Donc, il y a un sommet de côte sur les quatre bâtiments qu'on voit ici. Entre les bâtiments, environ un hectare de panneaux solaires permettent le refroidissement du lait avant le transport vers l'életterie. Nous arrivons dès à présent dans l'impressionnante salle de traite de 200 places. Il s'agit de deux rototandems côte à côte de 100 places qui tournent 24 heures sur 24. Les lots sont traits entre deux et trois fois par jour en fonction du stade de lactation et cette salle de traite a pour réputation de figurer parmi les plus impressionnantes du monde. Voici désormais la magnifique salle de réception qui surplombe toutes ces installations de traite avec une vue panoramique sur les deux rototandems. c'est vraiment magnifique le drapeau argentin est bien présent lui également. Cette grande salle de réception permet à Adéco Agro d'organiser des dégustations pour ses futurs clients pour ses prospects c'est à dire les grandes surfaces. C'est une grande fierté de montrer des animaux propres. La gamme de produits légers Las Tres Minas est bien présente c'est la plus grande fierté de tous les salariés qui travaillent pour le groupe et notamment sur ce site de la ferme. Les usines de transformation sont situées dans la province voisine de Buenos Aires environ 17 à 20 camions font le trajet chaque jour entre la ferme laitière et les laiteries pour les transformer dans différents produits laitiers du fromage de la poudre de lait du beurre mais également du lait en briques avec différents arômes et différents types d'écrémages. Les produits de la gamme Las Tres Minas sont commercialisés dans toute l'Argentine mais également dans tous les pays du Mercosur et dans une moindre mesure dans les autres pays d'Amérique du Sud. Les effluents de cet élevage sont valorisés au travers d'une méthanisation par co-génération d'une puissance de 1,5 MW Cette électricité est autoconsommée pour tous les sites de cette exploitation laitière et les digestats issus de la méthanisation sont épandus essentiellement par pivot sur environ 2000 hectares avoisinant la ferme mais il y a également des tonnes à lisier qui circulent pour les parcelles plus éloignées pour respecter un plan d'épendage street. A l'opposé de la ferme nous nous rendons dès à présent sur le site d'élevage des génisses en feedlot. Donc là on arrive dans les feedlots où sont élevés les génisses après avoir été veau dans l'autre petit feedlot avec toiture qu'on a vu tout au début au pied du champ et donc là après c'est les plus grands parcs pour les génisses c'est beaucoup plus loin on est peut-être à 5-6 km c'est pour le sanitaire tout est un peu écarté comme ça donc voilà. Le site d'élevage des génisses compte une vingtaine de chevaux qui servent au rodeo pour la manipulation des génisses ou pour les saisir le jour de l'insémination. Une quarantaine de personnes travaillent sur ce site pour environ 17 000 génisses le nombre est élevé pour 18 000 vaches en lactation mais l'usage de doses sexées est important et la génétique est exportée sur d'autres sites lechés de adéquats Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Plem Zailaj Merci Vous voyez comment on est bien organisé maintenant, on a carrément amené le trans-route pour la France. Maintenant, à force de faire des road trip, il ne manque toujours rien. Il n'y a pas eu un petit grain de sable dans l'horloge, dans les rouages, c'est nickel. Oh, le pluvé ! Nickel pour manger à l'ombre du pulvérisateur à Isée. Est-ce qu'ils sont bien les vacances en Argentine ? Franchement, tu ne pouvais pas arriver mieux niveau voyage de noces ? Non, je ne crois pas. Incroyable, les surprises qu'il te fait. Là, je suis un mari en or. Bon, ben là, petite pause. On s'arrête à manger au camping de l'entreprise Plem. On est au niveau de la rouleau de classe, il y a des roulottes un peu partout. Là, c'est plus l'entreprise qui fait le remorquage avec les camions, qui fait le transport en fait. Et là, c'est l'entreprise Plem, c'est leur roulotte. Et là, c'est quand même assez bien organisé. Vous voyez, ils ont leur linge asséché et tout. Là, on a une réserve d'eau pour se laver et tout. Donc, nickel. Qu'est-ce qu'il y a, Isée ? Tu manges à l'intérieur ou en terrasse ? En la taille, oui. En terrasse. En la taille, oui. C'est parti ! Donc là, dans la roulotte, c'est le dortoir des chauffeurs, celle-ci, il y a 12 places. C'est parti ! C'est parti ! Franchement, mangez ! Entre les bidons de vie, le sous le pluvé, je ne sais pas si c'est cool de me dire ! Ah, tu t'aurais préféré être sous le pluvé ? Bye ! Nahuel, le chauffeur de l'ancienneuse, est très content de partir au champ. La moitié de son salaire est composée de primes à l'hectare réalisé dans le mois. C'est pour cela qu'il était vraiment très impatient de partir au champ. Les camions, quant à eux, sont bien moins contents de démarrer. Ils vont devoir quitter leur coin d'ombre, le seul coin d'ombre de la parcelle. L'entreprise Plem Silage est vraiment une entreprise impressionnante. Il réalise chaque année 45 000 hectares d'ensilage avec 6 ensileuses pour 90 salariés. En effet, il réalise tout le transport des ensilages, mais également la confection des silos. Les amis, ça y est, vous le voyez derrière moi, le chantier d'ensilage de Sorgho est lancé ici sur l'exploitation avec l'entreprise Plem qui réalise la prestation ensilage. C'est une entreprise qui est basée dans le nord de l'Argentine, qui circule du nord vers le sud. Avec 6 ensileuses et dans cette ferme, ils sont présents environ 4 mois de l'année. Ils réalisent environ 3 000 hectares pour l'herbe et ensuite la luzerne. Puis vient la période du sorgho et du maïs comme en ce moment pour également 3 000 hectares. Pour un total, vous l'avez compris, de 6 000 hectares pour les 18 000 vaches laitières. Vous voyez la 960 avec le cueilleur à maïs qui travaille vraiment très très bien ici dans les sorgho. Et un sorgho qui est à un stade de maturité adapté pour la production laitière d'après les nutritionnistes qui suivent l'exploitation. Donc voilà, on continue le chantier et je vous mets sur quelques images de l'ensileuse. La classe Jaguar 960 que Nawel a reçu neuve à l'entreprise Pleim il y a 3 ans compte déjà 9 000 hectares. Mais c'est normal car l'ensileuse tourne environ 11 mois sur 12 ici en Argentine, entre le nord et le sud. Nous irons à la rencontre de l'entreprise Pleim Silage et les frères Pleim qui ont fondé cette entreprise dans un prochain épisode. Donc là, on est avec Bellem et David qui sont les nutritionnistes de l'exploitation. Et là, on va les suivre jusqu'au silo. Ils contrôlent durant tous les mois d'ensilage le travail de l'entreprise Pleim, notamment la qualité du hachage Shreddej de la Jaguar. Et là, on se dirige au silo. Ils vont contrôler la compaction du silo, mais aussi la qualité du sorgho parce que c'est leur fourrage principal. Et il faut une qualité optimale, notamment au niveau du stade de récolte, pour savoir si tout est bien homogène sur le stade, sur le taux de matière sèche, etc. Donc voilà. Caliente. 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 Nous nous rendons dès à présent au silo pour voir l'avancement du chantier de ce côté-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ici à quelques encabures dans la ferme dans une grande parcelle fraîchement encilée de 1000 hectares On a un petit pony de 170 chevaux qui est en train de positionner l'engrais Pour les futurs semi de blé qui vont intervenir mi-juin jusqu'à mi-juillet Ils prennent de l'avance parce qu'ils ont énormément d'hectares à faire Après le sorgho et après le maïs C'est la raison pour laquelle ils prennent vraiment beaucoup d'avance Parce que tout est réalisé avec ce semoir et ce tracteur Donc le pony dont je viens de vous parler Et ce qui est assez fascinant c'est qu'il dispose du RTK Junder avec une SF6000 Et l'écran Junder pour positionner l'engrais exactement sur la ligne de semi du blé Qui va intervenir dans quelques mois Donc c'est vraiment super intéressant Là ils sont deux opérateurs Il y en a un qui est sur le pony L'autre qui avance toutes les trémies en fonction de l'avancement du chantier Donc voilà un peu l'organisation avec le petit Junder 40-40 Les travaux d'implantation de l'engrais sont également réalisés par une entreprise de travaux agricoles Ils vont être présents plusieurs jours dans cette parcelle immense C'est la raison pour laquelle ils ont également amené leur roulotte, leur cuve à fioul et leur chariote à matériel Juste à côté de là, un autre type d'épandeur à engrais démarre son travail Il s'agit d'un des deux avions de la ferme Celui qui est là pour épandre l'engrais La ferme dispose d'un second avion pour la pulvérisation Cet avion part épandre l'engrais sur les maïs, les sojas et les cacahuètes Cet avion part épandre l'engrais Donc là une des grosses productions de la ferme dans la rotation c'est la production de cacahuètes Et là Nestor nous montre un peu la production de cacahuètes La culture de la cacahuète est vraiment une culture très importante pour le groupe ADECO Agro Ils font eux-mêmes leur plateforme d'essai sur cette culture pour faire améliorer la génétique en interne Ils cultivent chaque année 5000 hectares de cacahuètes pour la consommation humaine Mais également pour réaliser des huiles et des pâtes de différentes sortes Donc là on est arrivé à une autre ferme où ils ont démarré l'élevage vraiment grande taille il y a 10 ans Donc ici il y avait 2800 vaches il y a 10 ans Aujourd'hui il y a 3000 vaches Et il y a 3 petits sites de 3000 vaches comme celui-ci Et le gros qu'on vient de voir de 10 000 vaches Ça c'est vraiment un maximum des capacités ça fait 18-19 000 vaches Et au minimum en fonction des vélages qu'il y a et tout ça Ça peut descendre à 14 000 entre 14 et 18-19 Donc 3000, 3000 là-bas Derrière là on le voit pas il y a les 10 000 vaches Donc là comme sur la première ferme où il y avait 6 citanes de lait qui attendaient Là ici il y en a 4 vu que c'est une plus petite ferme Et donc là on voit le roto qui est en train de traire à tailleur Et donc ça fait quelques années qu'ils ont plus de tanks à lait Le lait refroidit dans un tank de 10 000 litres là Mais il est directement transité dans les camions pour aller vers les usines de transformation Qui appartiennent à des coagros et qui sont situés à Buenos Aires A présent on est sur le deuxième site qui a été construit sur le même format que celui qu'on vient de voir Donc un format 3000 vaches c'était le maximum autorisé sur un seul site d'émissions de carbone Et un espacement minimum de 2 km Donc c'est pour ça qu'on voit l'autre site qu'on vient juste de voir le tout premier de 3000 vaches Le deuxième de 3000 vaches Et avec les derniers gouvernements ça a été supprimé cette loi là sur les seuils maximaux d'émissions de carbone C'est pour ça que le dernier site ils ont pu faire 10 000 vaches Donc voilà un peu l'histoire pourquoi certains sites sont plus petits et plus espacés Et dernièrement ils ont fait un gros site plus gros Donc voilà Bon là la nuit arrive le soleil se couche Il y a un petit problème aussi l'eau Il y a un vérin qui a cassé sur le T8 410 Qui appartient à l'entreprise Plem ou Silej Et donc Nestor qui est en charge du suivi de toute l'équipe de Plem est venu en renfort pour essayer de donner un coup de main pour que ça aille plus vite la réparation Parce que là le Magnum est complètement enseveli de remorques Et il y a beaucoup de remorques qui attendent juste ici Donc j'espère que ça va repartir pour avoir un petit coucher de soleil sur l'encileuse Mais normalement je pense que c'est une bonne équipe donc ça va le faire On y croit Donc forcément ça se complique Parce que le T8 est beaucoup moins bien tassé Et ça devient de plus en plus dur de monter les remorques pour le Magnum en haut du T8 Manque d'adhérence On voit que le chauffeur fait signe aux remorques de Benet Parce qu'il sait qu'il ne faut pas arrêter l'encileuse dans le champ de l'autre côté Donc c'est un peu une situation de crise qui se présente devant nous Et donc c'est un peu plus dur de temps Donc là la casse c'est le support de l'axe en haut de vérin qu'à la Chine Et heureusement ils avaient un vérin d'avance Donc nickel C'est bientôt la fin de journée On est désormais proche de la ferme dans un sorgho un peu plus haut Un peu plus vert Et bien différent au niveau du ronronnement de l'encileuse de Naouem Et bienальной horas pour le faire C'est bubbles got la climation Et bien le parfait Elle va pouvoir bien Deixi C'est ripped Maine En plus La 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 Bak G L La La Sous-titrage ST' 501 Bon et bien voilà, la journée se termine avec l'équipe Flem qui plie les Gaules Donc là ça y est, la viande est cuite Là il y a des belles entrecôtes, nickel Et voilà, petite ambiance au fin fond de l'Argentine, impeccable Encore du maté ? Non, 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 c'est bon, non, c'est bon, c'est bon Là on fait une petite photo souvenir, il vient de s'abonner à ma chaîne Argentine, bon argentine Mbappé Merci Et bien je suis content que vous ayez un peu aimé tout ce que vous avez vu aujourd'hui avec moi Et j'espère que le matériel que vous avez vu, tout ça rassemblé pour faire une superbe vidéo sur votre chaîne YouTube Vous serez très utile pour nous faire notre promotion J'espère que vous m'enverrez une photo et que vous avez pris de belles machines, des belles vidéos Faites moi savoir quand la vidéo est terminée en ligne, merci Merci Plus de bon T'as plus petit ? Chiquita Namachika Chiquita Il m'a demandé si je pouvais lui donner mon bob, mais j'en ai qu'un, alors j'avais pu lui donner le maillot J'aime bien J'aime bien J'aime bien Merci